C'était la projection César Wagner, c'était fou ! Il sait très bien mettre de l'ambiance, le comédien Gilles Alma était ce mercredi soir de retour à Plombière-les-Bains pour l'avant-première du sixième épisode de la série César Wagner. Un épisode tourné le printemps dernier dans les Vosges, une exception pour cette série dont les enquêtes se déroulent habituellement à Strasbourg. Vérifiez plutôt si vous n'êtes pas attaqué par des tics. Je ne me fais pas piquer par des tics, d'accord ? J'ai un anti-tics à l'ultrason. Effectivement, cet épisode des Vosges, c'est un épisode vraiment spécial. On n'aura jamais pu l'occasion de retourner un épisode comme ça pour César Wagner. Une grande partie a toutefois été tournée dans la ville aux mille balcons, notamment sur la place Napoléon III. Une scène charnière dans une histoire de meurtre sur fond d'affrontement entre chasseurs et écologistes à propos d'une zone naturelle protégée. Plombière et ses rues étroites, c'est justement ce qui avait séduit le réalisateur. C'est nous les chasseurs, les vrais écolons, c'est nous ! Alors fermez vos gars, les banques de nage ! Donc il y a déjà ce, comment dire, un peu comme les cow-boys et les indiens. Il y a aussi cette thématique qui est mise en avant dans le film. Et je trouvais bien, en tout cas, vraiment le village, enfin ce petit village qui est très très beau, qui est très très beau visuel, en fait, correspondait parfaitement à l'histoire que je voulais raconter. Les Vosges attirent de plus en plus de tournages, qu'il s'agisse de longs métrages, de téléfilms ou de spots publicitaires. Allez, silence, s'il vous plaît ! La démarche est soutenue par les collectivités, départements et régions en tête. Les atouts de notre département, ces espaces naturels, bien sûr, mais également ces habitants. Moi, ce que j'aimais à Plombière et puis dans les Vosges, parce qu'on a beaucoup tourné dans la forêt, voilà, c'est la nature, c'est la vérité, c'est la simplicité. Ce sont les gens accueillants, chaleureux, vrais, voilà, contrairement à peut-être des grandes villes que je ne citerai pas. Il y a un vrai potentiel à tourner des films dans les Vosges. Après, les Vosges, c'est très grand, mais je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Oui, moi, le premier, j'ai très envie de revenir, bien entendu, bien sûr. De sacrés souvenirs aussi pour les nombreux figurants qui ont participé au tournage, ravis de se voir sur grand écran, ravis aussi de voir leur ville comme ils n'en ont pas l'habitude. C'est une merveille. En plus, il y avait des superbes vues avec le drone. Ça fait plaisir de voir notre réjour représentée à la télé. C'était sympa, en plus, il y avait un public et une bonne ambiance. L'épisode est réussi, je suis ravi. J'ai retrouvé des figurants, j'ai retrouvé des propriétaires, effectivement, d'appartements, de maisons, dans lesquelles on était. Donc voilà, c'est tous les gens qui ont participé au film, c'est aussi un petit peu leur film. C'est contre les frelons asiatiques. Oui, mais c'est bien connu. Les forêts rogènes sont infestées de frelons asiatiques, bien sûr. C'est le vétérinaire qui m'a dit. Intitulée « L'œil du lynx », la diffusion sur France 2 du sixième épisode de la série César Wagner reste pour l'heure inconnue. Quant à cette avant-première, elle était l'une des toutes dernières proposées ici avant la fermeture pour travaux et pour deux ans de l'espace Berlioz. Merci.